Salut à tous, c'est Capitaine Flamme et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le sixième épisode de Capitaine dans le jurassique. Donc ça va faire à peu près deux semaines que j'ai tourné le dernier épisode. J'ai réinstallé des modes entre temps, donc il va s'agir du mode Minecraft Minion. Donc ça va tout simplement ajouter des petits personnages qui vont m'aider à miner parce que je vais en avoir besoin. Parce que la demande de biofossiles, ça va commencer à être grave si j'en ai plus. Parce qu'on a commencé à faire le premier enclos la dernière fois, vous avez vu. Et j'aimerais bien en avoir un peu plus pour pouvoir continuer notre jurassique parc. Et là il y a un putain de frise, voilà. Donc là notre stégosaure se porte assez bien. Ce qu'on va faire, on va récolter déjà ça. Et cette nuit, on va aller chasser du monstre. Parce que au niveau 8, 8 comme vous dites en France apparemment, on peut mettre en route le mode Minion. Donc c'est des petits bonhommes, vous allez voir, assez sympa avec un petit bruitage qui fait penser... En fait les Minions, il me semble, si j'ai bien compris, ça vient du film... Comment ça s'appelle ce truc ? Oh là là ! Oh, ces trous de mémoire ! Oh putain, le film, je sais pas quoi... Ah oui, moi, moi je suis méchant, voilà. Je trouvais plus le nom. Donc, et c'est des petits bonhommes, vous allez voir, assez sympathiques, ils font un petit bruit. Et ils vont nous aider, ils vont pouvoir soit creuser un chunk... Donc c'est une énorme mine, si vous voulez, de 4 cubes sur 4 cubes. Par contre, je vais baisser le son. Parce que ça va un peu fort. Et la musique, personnellement, je m'en fous. Donc, ce qu'on va faire... Tout simplement, on va déjà se préparer pour la nuit. Oh là ! Désactiver ça. Parce que j'ai fait pas mal de constructions pendant... Pendant les semaines, là, avec Psyphile. On a déjà une... Ah ben voilà, on est déjà occupé en fait. Parfait, parfait. Ça, on peut le ranger, on en a pas besoin. Ça aussi. On va prendre un peu de bouffe. Voilà. On a pas mal de fer. Je m'en rafais... En fait, j'ai pas joué depuis un petit moment sur cette sauvegarde. Donc, je découvre en même temps que vous. Je me rappelle plutôt ce que j'avais. Ça. Tu changes. Tu vois là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là qui pourrait m'aider ? Tout ça, on s'en fout. Là, il n'y a rien. Ah ouais, il va falloir refaire un cultivateur. Est-ce que j'ai... Non. On va refaire un tout de suite. Comme ça, il sera prêt. Quand on en aura besoin. Là, il va falloir qu'on retrouve du charbon aussi parce qu'on en a plus beaucoup. Attendez que je me rappelle, il me faut un seau. Il est où le seau ? Voilà. Il faut le remplir d'eau. Bon, on le prend là. Il faut trois de fer. Il faut ça. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Les quatre vitres. Je crois que c'est tout. Je ne suis plus trop sûr parce que, comme je vous le dis, ça fait un petit moment. Donc, il faut le temps que je me rappelle des crafts. Je ne les connaissais déjà pas par cœur avant. Donc, ainsi. Ça, là. Un, deux, trois. Et voilà. Un cultivateur qu'on va remettre dans le sol. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, quand l'expérience, elle rate, le cultivateur, il pète. Il met de l'eau. Donc, c'est pour éviter déjà d'inonder toute la baraque et de faire sauter le lit et tout ça. Et, en plus, il y a la créature ratée, comme ça, qui sort du... Comment ça s'appelle ? Qui sort du cultivateur, en fait, et qu'il peut nous attaquer et tout ça, parfois. Donc, je ne préfère pas encourir le risque. Même si, à un moment, je le ferai exprès de le mettre hors de la pierre pour vous montrer un peu ce que c'est l'expérience ratée. Je vais aller dénicher celui-là. Merde. Donc, le truc, c'est qu'on doit monter niveau 8. Donc, ça tombe bien, on est déjà niveau 7. Par contre, je vais prendre ça aussi. Parce que là, il y a du charbon. Et, comme j'ai dit, il y a 3 minutes, on est un petit peu en pénurie de charbon. Putain, les monstres, il faut de chier. Allez, voilà. Oh, ça va être long. Là, il y en a encore. Allez, allez, allez. Ils m'énervent, les monstres, maintenant. Ils s'enfuient et tout. Donc, par contre, ce que je vais devoir faire à un moment, comme je vous l'ai déjà dit, je vais devoir me donner, en fait, l'autorisation de passer en créatif juste pour me faire l'enclos. En fait, c'est si jamais j'ai une ADN de T-Rex. Parce que, comme je vous l'ai dit dans les autres épisodes, en fait, le T-Rex, il peut casser tous les blocs qui sont moins résistants que le fer, en fait. Donc, je me vois mal faire un énorme enclos avec des blocs de fer. Donc, déjà, je ne sais pas où je vais aller chercher les blocs de fer. Parce que rien qu'avec un stack de fer, vous pouvez en faire que... Attendez, que je fasse le calcul. C'est 9 par bloc. En fait, le calcul, ça fait 6-7 maximum. Enfin, c'est... C'est pas possible. Parce que le fer, c'est super important. Et je me vois mal dépenser tout mon fer pour faire un enclos pour une bête qui va faire... Je ne sais pas moi... 10 blocs de haut et 5 blocs de largeur, le T-Rex, quand il est à âge adulte. Donc, vous verrez, ils sont vraiment énormes. Par contre, ce que je vais faire, c'est me faire une armure. Voilà, je suis niveau 8. On va chercher une grotte pour se réfugier. Et puis après, je vais mettre en route le mode, histoire que de vous montrer. Essayez de rester près de la maison aussi. Alors, par où je vais aller ? Par là. Mais il y a plein de monstres. Allez, crève, crève. Araignées. J'aime pas les araignées. Elles sont faciles à tuer, mais j'aime pas les araignées. Non. Il n'y a pas de grotte. Allez, sérieusement, une grotte. Je m'en fous n'importe quoi, mais... De toute façon, je peux me planquer. Parce que je n'ai pas envie d'avoir l'autre con au cul. J'ai déjà été, il me semble. Ouais. On va changer. Parce que je vais mettre en route le mode, en fait. Et je vais commencer à faire creuser les minions. Et vous allez voir... Comment ça se présente. Donc, la map était bien au début. Mais franchement, vous allez voir, niveau biofossil... Je ne suis pas très... Comment dire ? Non, j'ai déjà été là. On va essayer de l'autre côté, une fois. Mais par contre, il faudrait que j'essaie de trouver, en fait, un... Quelque chose pour qu'en fait, il y ait des monstres en liberté. Enfin, des dinosaures en liberté. Je ne sais pas comment je peux faire ça. A moins de mettre moi-même les... Les oeufs par terre et puis de me barrer. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Non, pas par ici. Je vais me péter la gueule. On va descendre. Voilà. Notre baraque, elle est par où ? Par là. Putain, j'aurais peut-être dû me refaire une épée avant de partir, moi, parce que... Parce qu'elle est bientôt morte, notre épée. Alors, là... Ouh là là, je suis failli tomber. Ah, bon sang, bon sang, bon sang. Bon, ça, c'est la vieille expression que ma grand-mère, elle dit tout le temps. Bon sang de bonsoir. Par là, je le sens bien. Ah bah, c'est là, notre maison. Ah bah, de ce côté-ci, on n'a pas... Ah, ils ont un trou. Ouais, niqué. Est-ce qu'on a pris de la terre pour fermer le trou ? Ouais. Et, il y a du charbon en plus. C'est parfait. Tac, tac. Et tac. On prend une torche ou deux. Oh, bah, regardez. Des biofossils, c'est magnifique. Euh... Là, on peut laisser ouvert. Donc, alors. Pour lancer le mode, il faut appuyer sur la touche M. Commit to evil. Et alors là, on doit choisir dans le truc. Alors, vous allez entendre des petits signes. Ok. Il faut que je garde la main. En fait, ça va me donner comme un bâton. Par contre, je vais bouffer parce que sinon, je vais crever. Voilà. Alors. Commit to evil. Il faut un autre. Alors. Ah, d'un bébé de la mer. Non. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Qui grimpe. En tout cas, un bébé qui grimpe. Ça, je ne sais pas. All darkness. Voilà. Ça ne devait pas être ça. Euh... Play someone off. Non. Oh, le Nyan Cat. Excellent. C'est toujours pas ça. Manipulate. Non. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ça fait un peu les jetons, ce truc-là. Ah, voilà. Vous voyez le bâton, là, que j'ai eu. C'est le bâton pour faire... Voilà. Ça, c'est un mignon. Et on peut en invoquer quatre. Je les ai invoqués. Puis après, on réappuie sur la touche M. Mais Dick, mineshaft. Et alors là, on peut choisir où on veut qu'ils creusent. Et ils vont nous faire une superbe mine. Et c'est parti. Ah oui, ils font eux-mêmes avec les blocs qui cassent. Ils font les... Ils font la mine en entier. Je vous jure, c'est vraiment bien fait. Donc ça va vachement m'aider. Ça va m'éviter de miner. Euh... Et puis moi, je vais retourner de mon côté faire ce que j'étais en train de faire. Donc, glander. Euh... Il n'y a pas un bloc ici. Voilà. Ce n'est pas très intelligent de traîner dehors. Donc je vais vite faire... Est-ce que je peux refaire des torches ? Non. Ah si. Si, si. J'ai du bois. Oh putain, ça m'énerve. J'ai trop de trucs. Donc vous voyez. Oh là là, la paroi ici. Bon ben, je vais récolter ça moi-même. On va se faire plaisir. Oh parfait. Des biofossiles à volonté. Par contre, je vais bouger un peu ça. Histoire que je vois ce que je récolte. Donc eux, ils vont vachement plus vite que moi. Comme vous voyez. Là, il y a plein de charbon. Donc c'est pas mal. Donc à mon avis, aujourd'hui, on va faire un petit épisode récolte. Parce que ça fait... Enfin, on est obligé de faire ça. On est obligé de passer par là. Avant de pouvoir aller plus loin. Mais vous allez voir, eux, ils vont me ramener pas mal de ressources. Et à la fin, quand ils auront terminé. En fait, ils vont venir près de moi. Ils vont tout me lâcher dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prévoir un coffre pas loin. Histoire de pouvoir me vider. Parce que... Parce qu'on va être un peu overbooké. Voilà, on continue. Vous voyez, ils creusent vraiment tôt. Ils massacrent le... Donc moi, pardon. Je vous avais dit que je vous referais des torches. Voilà. On va en faire... Pas mal. Bon, 40 peut-être pas. On va mettre la moitié. Voilà, 32. C'est très bien. Donc on va continuer de... De ramasser ça. Et ensuite, en fait, il me semble qu'ils descendent jusqu'à la couche 10. Ou la 16, je sais plus trop ça dépend, il me semble. Parce que j'ai testé le mode avant, quand même. Et à partir de là, on peut leur faire faire des couloirs de mine, en fait. Donc ils construisent tout droit. Ils font un trou. Et ils placent des torches gauche à droite. Et c'est un intervail régulier. Enfin, vous verrez bien qu'ils auront terminé. Je leur ferai. Où est-ce qu'ils en sont ? Bah, ça avance bien. Oh, une grotte. Je vais aller voir. Ah, la crevasse. Parfait, ça. Oh, les monstres ! Non ! Ouf, putain, je suis tombé. Remonte vite. Je peux pas remonter, je peux pas remonter. Désolé si vous voyez rien, mais là, c'est une situation d'urgence. Allez, vite. Ouf. Les monstres qui arrivent. Voilà. On est bientôt. Putain, le mignon a fait me faire tomber. Il est fou. Ah, laisse-moi remonter. Ah, ben voilà. Ça va. Par contre, je vais illuminer un peu tout ça parce que vous deviez pas voir grand chose. Donc ça, en fait, il me semble que c'est des parois, en fait, de fossiles. Je crois que ça a été mis à jour, parce qu'en fait, le truc, c'est que ce mode-ci, il a été mis à jour. Donc j'ai dû réinstaller mon Minecraft avec tous les modes et tout. Et j'ai essayé d'autres modes en attendant, en attendant que la nouvelle version s'installe. J'ai testé le mode mignon et j'ai trouvé ça que ça pourrait m'aider sans vraiment trop de cheater. Parce que sinon, si vous me voyez chercher des fossiles pendant 40 épisodes, ça va mettre deux ans à faire notre parc. Et donc, je me suis dit que ça pouvait être un mal pour un bien, quoi. Ça me fait un peu moins de recherche à faire. Mais bon, au moins, les ressources, elles sont là. Et puis ça fait plus de construction. Et j'ai l'impression que c'est plus ce que vous attendez. Et voir un peu plus les dinosaures. Ça, c'est parfait. Je regarde. On a déjà 18 biofossiles. Voilà, ça, c'est nickel. Par contre, ce que je vais faire tout de suite, je vais remonter en haut. Je vais faire un coffre. Et je vais le mettre à l'entrée pour déposer toutes mes affaires que j'ai en trop. Parce que les minions, vous allez voir tout ce qu'ils vont ramener. C'est assez impressionnant. Il me faut ça. Un, deux. Ça, on peut le ranger. Non, ça, on peut garder ça en orange. Tac, tac. Alors, on met ça là. Voilà. On se fait un petit camp de fortune. Ça, je garde. Je vais mettre tout, en fait. Je vais juste garder les biofossiles. Et les reliques scrap. Histoire de voir ce que je ramasse. Parce que sinon, ça ne servira à rien. Ça, je peux mettre aussi. Ça, je garde toujours. Pardon. La bouffe aussi. Et voilà. Je ne pense pas qu'il ne faut pas me donner plus que ça. Ouais, c'est assez bien organisé. Bon. Là, il y a un trou. Parce que je suis déjà en train de construire. Mais normalement, s'il y a de la lave et tout, il re... C'est quoi, ça ? Ah, une tête de squelette. Ben, en fait, s'il y a de la lave qui coule, il refond une paroi. Voilà. Il me donne toute l'or. Oh là là, un stack. Oh là là, c'est parfait. Encore. Est-ce que j'ai tout ramassé ? Donc... Oh, c'est parfait. On a trois stacks de fossiles. Donc moi, ce que je vais faire, les minions, je vais les réinvoquer, réévoquer, qu'on te dit. Moi, je vais finir cette paroi-ci. Et puis après, on va remonter à la maison. On va mettre à tout à analyser. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout à analyser hors épisode. Non, ne tombe pas. Et... Par contre... Non, on illumine un peu pour vous. Pardon. Et, ben, la suite de l'épisode... Au pire, je vais filmer et je vais accélérer et tout. Comme ça, vous allez voir ce que je fais. Il va me faire chier. Si tu me fais tomber, je te pète ta gueule. T'es où ? T'es où ? Allez, je suis coincé. Tiens, toi aussi, tu te pètes ta gueule. Voilà. Fais-moi le malin. J'aime pas les squelettes. Donc, on va remonter. Non. On va pas... Non, 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 non ! Putain, non, c'est pas vrai. Je sais même plus par où j'avais été. Euh... Par là. Je sais bien que c'était près du désert. Mais... Oh là là, là 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 ! Toutes les ressources que j'ai, c'est pas possible. C'est pas par là. Je vais essayer de grimper au-dessus de la montagne pour voir si c'est pas là au-dessus. Oh, j'aime pas les monstres. Franchement, je me demande même si ça sert à... Franchement, à quelque chose que je joue avec les monstres parce qu'à part me casser les couilles, il sert à rien du tout. J'en ai aucun besoin à part maintenant pour l'XP. Mais bon, maintenant que j'ai mes mignons, c'est par là. J'en ai plus trop l'utilité. Donc, je me demande... Ben, mettez-moi dans les commentaires si ça vous ennuie ou pas que je me mette en Peaceful parce que franchement, ça ne me servira à rien du tout. C'est vraiment, comme je vous l'ai déjà dit, cette série, c'est vraiment juste pour vous montrer le mode et les dinosaures. Le reste, si je voulais faire une série où je devais niquer des monstres, je la ferais à côté. Ouais, non, je crois que prochain épisode, même maintenant, je vais me mettre en Peaceful. Donc, ça ne sert à rien que je l'écarte. On va essayer de tout descendre sans se péter la gueule parce que c'est à beau bien être... Ah, pardon, je recommence, ça a beau être bien organisé, ben, c'est assez casse-gueule. Est-ce que j'ai tout, moi ? Non. Il y a encore des trucs en bas. Là. Oh, putain, j'ai pas assez de place. Ça, je m'en fous, ça, je m'en fous, ça, je m'en fous, ça, je m'en fous. Les torches, elles sont là. En fait, là, ce que je fais, je vais juste tout en bas pour voir la couche. Donc, oui, c'est la couche 10. C'est le chiffre Y que vous voyez là. Donc, ça, il couche... Enfin, il... Il comment ? Il creuse jusqu'ici. Je vais les remettre et je vais vous montrer la deuxième fonctionnalité qu'ils ont. strip mine. Donc, si je lui dis de creuser par exemple par là. Bouge-toi. Voilà. Il va me faire un couloir. Par contre, je comprends pas pour qu'il... Il pète autant de blocs, lui, mais bon. Bon, on va le laisser faire. J'ai navaré un blanc, là, je comprenais pas trop ce qu'il voulait faire. Oh oui, niveau ressources, là, franchement, on est ferré, quoi. Il y a 4 stacks d'os. Oh là là. Bon, ben, je crois que niveau bonne mille, ben, on est tranquille jusqu'à la fin de la série, apparemment. Franchement, si avec tous les fossiles que j'ai là, j'ai pas minimum 10 dinosaures, enfin ADN, enfin DNA plutôt, je comprends pas. Donc, je me suis renseigné, le DNA, en fait, c'est l'équivalent de l'ADN, mais en anglais, en fait. Ça veut dire exactement la même chose, mais que ADN, mais c'est la traduction anglaise. Ça, je m'en fous. On va reprendre la bouffe. putain, on a trop de trucs. La redstone, je m'en fous. Enfin, quoi que... Les sticks, ça, c'est important. Il y a de la place. Le bois. Il faut que je le ramène, ça. Je vais faire un aller-retour, tout simplement. Et ce qu'on va faire aussi, on va se créer une maison. Ici, ça m'a l'air pas mal plat. À mon avis, on va faire ça près d'ici. Et vous allez voir, je vais... Quand je vais faire pas mal de mines, en fait, les minions, il va y avoir des trous partout, donc je vais à mon avis me faire une zone une zone de mine. Donc, ça va me faire tout des couloirs de quatre... Enfin, des trous de quatre sur quatre un peu partout. Donc, ça va être assez pâle. Oh, il a grandi. Oula. Coucou. Allez, fais-nous un petit cri. Allez, fais-le. Fais-le. Voilà, il l'a fait. Oh, mignon. Donc, ils me suivent vraiment partout. Et si je veux, ils peuvent même me porter, il me semble. Il est où ? Ouais, je crois qu'ils peuvent me porter. Ah, il a ramassé. Ah, ben voilà, il me porte. Je vois pas pourquoi il fait ça. Mais par contre, il me semble que j'ai lu dans le mode, j'ai pas encore testé, mais il me semble que quand je lui demande, par exemple, je fais un clic droit sur un mob, il peut porter le mode, le mob, par contre, pardon, et ensuite, en fait, il va me laisser le taper, tout simplement, tranquillement, sans que le mob m'attaque. Ça, c'est encore un petit plus avec le mode que franchement, je trouve vraiment pas mal. C'est pas abusé du tout, c'est juste pour le fun. Range un peu de taux. Essaye de faire ça un peu méthodiquement, mais... Oh là là, le nombre de fossiles. Je crois que je vais plus jamais me plaindre que j'en ai pas assez. On est ferré, jusqu'à la fin de l'aventure, on est tranquille. La bouffe. On va mettre ça à couiller. Par contre, c'est vrai que niveau charbon, on est assez en pénurie. donc... Oh non, il pleut. Bon. Souci de qualité de vidéo, je vais retirer la pluie. C'est juste pour vous, parce que si vous voyez tout en pluie, ça va être très moche. Ce que je vais faire... Je vais mettre à analyser ça d'abord. Je vais mettre tout. Je crois que je serai à mettre tout. Voilà. Moi, je vais vous quitter ici, et je vais filmer, et je ferai une avance rapide de tout ce que je vais faire entre cet épisode-ci et le suivant. Comme ça, vous pourrez voir, à mon avis, je vais faire un deuxième ou un troisième analyseur, histoire que ça aille un peu plus vite. Et au prochain épisode, on ira sûrement se créer notre maison, en fait. Donc je vais terraformer tout en attendant. Enfin, on verra bien. Donc moi, je vous dis au prochain épisode, à la prochaine. Merci d'avoir regardé cet épisode, et je vous invite à mettre dans les commentaires me mettre votre avis sur que est-ce que je reste en Peaceful ou alors est-ce que je laisse les monstres, parce que moi, personnellement, je trouve qu'ils apportent pas grand-chose à l'aventure, puisque c'est essentiellement de la recherche et de la construction, cette aventure-ci. Enfin, moi, perso, je la conçois comme ça, l'aventure, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Je prendrai en compte vos avis. Mais à mon avis, je saurais pas lire avant soit l'épisode 8, parce que là, je vais tourner l'épisode 7 tout de suite, à moins que j'attende, enfin, je sais pas trop. Non, je vais faire les... Enfin, je vais finir ici. Je vais quitter et je vais faire mon avance rapide et je vous mettrai l'avance rapide à la fin de l'épisode et j'attendrai demain. Je vais essayer de poster la vidéo aujourd'hui et comme ça, dès que je verrai vos avis, je ferai en sorte de combler vos avis. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et salut à tous.